Musique Notre système d'information est éminemment critique dans le sens où on a une problématique de temps réel, une problématique de disponibilité sur des volumétries extrêmement importantes puisque nous garantissons et nous répondons en temps réel à nos banques partenaires sur toutes les opérations de garantie sur crédit immobilier qu'elles nous demandent d'accorder à leurs clients. Musique C'est un projet extrêmement structurant qui a mobilisé la direction générale dès le premier jour pour faire comprendre à tout le monde la réalité et l'importance de ce projet. Et puis également, on a eu besoin, et ça a été tout à fait déterminant, du soutien indéfectible du conseil d'administration, à qui il a fallu bien sûr expliquer, il a fallu convaincre le conseil, mais qui nous a soutenus de manière très très active dans cette démarche. L'engagement de Blue Edge a été primordial pour décider du lancement du projet. Les gains financiers de ce projet ont été évalués dès le lancement à environ 50% d'économies sur les coûts récurrents d'exploitation. Musique Notre système d'information était basé sur des technologies vieillissantes, voire obsolescentes, et avec toutes les difficultés que cela pouvait engendrer dans le futur. En même temps, ce système d'information, il était performant, fiable, efficace, il avait toute notre confiance. Donc nous étions, au moment du lancement de ce projet, dans une situation captive à la fois auprès des éditeurs et aussi de notre infogérant qui hébergeait cette application. Ce système applicatif avait été conçu il y a plus de 25 ans sur une architecture mainframe, ZOS. Au niveau des éditeurs, nous étions limités pour réaliser des évolutions, à la fois sur les aspects coûts et les aspects techniques. Mais on s'est dit qu'il fallait qu'on avance et qu'on réfléchisse activement à une migration de ces systèmes d'information vers des technologies plus récentes. Musique A partir de là, les solutions traditionnelles qui s'offrent à vous dans ce genre de situation, c'est très souvent la réécriture, avec les lourdeurs qui sont derrière ce genre de process, en particulier le temps, en particulier la qualité, en particulier le nombre d'intervenants. On connaît bien ces sujets-là, on en connaît aussi les difficultés. Et c'est là que Michel m'a parlé de BlueEdge et de cette possibilité d'avoir une transformation beaucoup plus automatisée de notre système d'information avec les technologies et le process proposé par BlueEdge. Alors évidemment, quand on vous parle de ça, ça paraît assez magique, voire quelque part un peu trop, parce que tout est beau, la promesse est extrêmement riche, extrêmement intéressante, extrêmement séduisante, et en même temps, on a envie de se convaincre. Et il faut prendre le temps de se convaincre. Donc on a beaucoup travaillé pour challenger ce process, pour le comprendre, pour écouter BlueEdge, et puis également prendre le temps de faire des prototypes, des tests sur une petite partie réduite de notre système d'information en faisant une migration totale avec le processus BlueEdge pour se convaincre qu'on avait quelque chose qui était conforme dans la réalité, à la promesse d'origine. Il fallait aussi qu'on obtienne le soutien de notre conseiller d'administration qui lui aussi devait être convaincu par ce process. Et ce qui a emporté la conviction sur ces sujets-là, ça a été la pédagogie, l'explication, et puis de montrer que ce projet était sous contrôle, piloté, animé, et que ce projet ne risquait pas de dériver dans le temps. Avec ces technologies anciennes, le recrutement de compétences internes ou prestataires était de plus en plus difficile. Dans ce contexte, le risque de ne pas anticiper ces évolutions était important pour garantir la pérennité du système d'information. Compte tenu des risques liés à un tel projet, il était impératif d'avoir un engagement de la part de BlueEdge au forfait qui aille depuis les développements jusqu'à la bascule en exploitation, en incluant y compris la période de garantie. Et c'est cet engagement qui a permis de sécuriser le déroulement de ce projet. Le processus de déroulement de ce projet était très novateur pour nous puisque nous avons capitalisé sur un patrimoine de tests automatisés. Mais depuis qu'on a basculé et que cette bascule s'est passée de manière tout à fait satisfaisante, bien évidemment aujourd'hui je suis très satisfait d'avoir pu conduire, participer au déroulement de ce projet avec BlueEdge. L'enjeu du projet était essentiellement technique et il fallait reconduire les mêmes fonctionnalités auprès de nos utilisateurs. Ce que je retiens de la collaboration avec BlueEdge, c'est d'abord le résultat de cette migration informatique qui s'est réalisée de façon remarquable. Remarquable parce que les résultats sont là, le niveau de qualité est tout à fait satisfaisant pour un projet de cette ampleur et avec une phase de garantie dont on a parlé tout à l'heure où on a pu voir les corrections livrées de manière extrêmement rapide. Également ce qui a été remarquable dans des projets de cette ampleur, c'est la maîtrise des délais et donc la maîtrise des coûts, ce qui est rarement le cas dans les processus de migration classique. Alors la clé de la réussite, pour moi dans ce projet, ça a bien sûr été l'extrême qualité, professionnalisme, implication, motivation des équipes opérationnelles de BlueEdge et de Crédit Logement, mais c'est surtout le partenariat qui a été développé entre Crédit Logement et BlueEdge. J'utilise ce mot parce qu'il a eu une résonance particulière chaque jour du projet. Au quotidien, les équipes ont fonctionné de manière très partenariale, très efficace, avec un seul objectif, la réussite du projet. Donc on a eu un pilotage du projet qui a été complètement coordonné au plus haut niveau entre BlueEdge et Crédit Logement et qui a été aussi un facteur de cette réussite. Une des forces de cette technologie a été la réactivité avec laquelle les corrections pouvaient nous être apportées au fur et à mesure de nos recettes. Moi, je n'ai pas d'expérience de projet où on pouvait apporter des corrections aussi rapidement. Nous disposons aujourd'hui, grâce à ce projet de modernisation, d'un système d'information totalement conforme avec les standards technologiques. Grâce à ce projet, nous avons toutes nos fonctionnalités du système d'information qui sont éligibles à la digitalisation pour offrir de nouveaux services à nos partenaires. Nous avons aussi profité de ce projet pour dématérialiser tous les états qui étaient imprimés sur gros systèmes et mainframe et qui aujourd'hui sont complètement numérisés. Nous avons aussi une GED qui est complètement unifiée pour tous nos utilisateurs. Avant le projet de modernisation, nous avions plusieurs plateformes d'exploitation qui étaient hébergées à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons tout réinternalisé, ce qui constitue pour nous une simplification très importante de notre architecture technique, un gain très important dans les processus de plans de secours informatisés qui là aussi se sont beaucoup simplifiés, notamment dans le cadre de l'harmonisation de toutes nos applications sur une seule plateforme d'exploitation, une seule plateforme d'intégration, une seule plateforme de développement. Aujourd'hui, nous avons un poste de développement harmonisé pour tous les développeurs qui intègre tous les outils de la plateforme d'intégration continue. et notamment les fameux tests de non-régression automatisées à chaque développement réalisé pour sécuriser la qualité de nos développements et de nos maintenances futures. Je le redis encore plus facilement à la fin de ce projet, je suis toujours très impressionné par cette technologie qui doit pouvoir intéresser toutes les sociétés et toutes les entreprises qui ont besoin de moderniser leur parc applicatif de manière automatique. Un projet de migration informatique de cette ampleur est un véritable projet d'entreprise. Il n'était pas forcément visible par tous les utilisateurs, mais il est absolument déterminant pour notre pérennité. Le système d'information est vraiment au cœur de nos activités, comme beaucoup d'entreprises, mais je pense que chez nous encore beaucoup plus et depuis beaucoup plus longtemps. On a besoin de performance, d'efficacité, de sécurité, de disponibilité. Un projet de migration, c'est forcément toujours un projet très structurant, très compliqué, qui prend du temps, dans lequel il y a des difficultés sur le parcours. Moi, pour avoir vécu dans ma carrière d'autres migrations, elle n'a pas échappé, celle-ci, à certaines difficultés, bien sûr, mais sans commune mesure avec toutes les autres migrations que j'ai pu connaître. C'est un projet qui a été conduit dans les temps, je l'ai dit, dans les coups, avec sérénité, c'est important de l'affirmer, et avec un niveau de résultat qui est absolument exemplaire.